... Mémorandum de la marche pacifique bleue contre le manque criado potable à Kouba Nao, Hachoun, Tapilane et Fintiok. Depuis plus de 5 mois, les populations de Kouba Nao, Hachoun, Tapilane, Fintiok et les villas situées dans la commune de Kouba Nao, polarisées par l'acifor de Kouba Nao dans le département de Bignona, souffrent d'un problème récurrent de pénurie d'eau potable. De ce fait, l'approvisionnement en eau de robinet pour la consommation et les autres besoins devient un calvaire quotidien des populations. Désormais, la majorité des populations utilisent l'eau de puits avec toutes les difficultés de puissance liées à la distance, aux risques sanitaires. C'est pourquoi, devant la persistance de la pénurie d'eau et le long silence des responsables de la gestion de l'acifor, nous, citoyens, membres de cette association et consommateurs de l'eau, réunis dans un mouvement citoyen, avons décidé de faire une marche citoyenne pacifiquement. Les raisons spécifiques de notre marche bleue pour l'eau source de vie sont principalement manque criard et récurrent d'eau potable, mauvaise qualité de l'eau, souvent rousâtre et impotable, arrêt de pompage électrique pour le pompage électrogène sans justification aucune, chéreté du prix du maître Kib par rapport au prix pratiqué au niveau local et national, non-transparence dans la gestion de l'acifor de Kubanao, fonctionnant depuis cinq ans sans assemblée générale, ni compte rendu et ni communication avec les membres de l'association et les consommateurs de l'eau. Par conséquent, les actions décidées et exigées dans le but de trouver des solutions appropriées et durables de la pénurie d'eau potable dans les villages concernés sont les suivantes. Utilisation de la pompe électrique pour une distribution régulière, suffisante et durable de l'eau dans tous les villages polarisés, régularisation et rigueur du traitement de l'eau potable pour l'amélioration de sa qualité, contrôle régulier de la qualité de l'eau potable pour la préservation de la santé, du bien-être des personnes et des animaux, réduction du prix du maître Kib et paiement bimestriel des factures d'eau par deux mois pour l'allègement des charges financières des familles, rédition des comptes exigés pour le bureau de l'acifor Kubanao, afin d'expliquer clairement et précisément les causes de la pénurie d'eau, de situer les responsabilités des uns et des autres, démission du bureau de l'acifor et création d'un comité de gestion compétent de Kubanao, gérés par des ressources humaines qualifiées, compétentes, suivant les principes fondamentaux de la bonne gestion, consultation, information, communication, participation, transparence et éthique. L'exécution de ces revendications légitimes est exigée au bureau d'acifor Kubanao afin de résoudre définitivement le problème de pénurie d'eau, de satisfaire les besoins d'information des membres de l'association et des consommateurs de l'eau sur la gestion. Voilà nos revendications. Mary Donald Mary Donald Mary Donald Mary Donald Mary Donald Mary Donald Mary Donald